Bonjour messieurs, bienvenue. Vous savez, je suis né dans cette maison il y a 87 ans aujourd'hui et donc mon père était déjà cuisinier et la première chose qu'il m'a appris c'était de faire dans une cocotte un rognon madère. Ça va faire les prochaines 50 ans de trois étoiles et pour avoir 50 ans de trois étoiles je crois qu'il faut faire la qualité, être généreux et puis si vous voulez pour moi la cuisine française c'est du beurre, de la crème et du vin. Maintenant on pourrait peut-être ajouter un petit peu d'huile d'olive. Un jour j'avais vu une publicité sur un journal, Cocotte Staub. J'ai téléphoné à M. Berlin je lui ai dit tu connais M. Staub. Il me dit oui bien sûr il habite dans le village à côté de Colmar. Un jour j'étais le voir là-bas et quand j'ai vu son matériel j'étais tout de suite emballé. Se lancer dans des cocottes à cette époque-là, je trouvais ça un peu osé et finalement c'était une réussite formidable car il a fait la qualité et la qualité paye toujours. Formidable, la cocotte saubre, bravo, trois étoiles. Paul Bocuse est une Legende. Koch des Jahrhunderts. Sein Restaurant schon fast seit 50 Jahren mit drei Sternen ausgezeichnet. Il n'y a pas d'un nouveau pour un premier Général de Cochageur qu'il n'y a plus d'une plus de plus de plus d'une menace de la cuirure. Il n'y a plus d'une de la cuirure dans le poirure. Il n'y a plus d'une de la cuirure, une de la cuirure et une de la sauce américaine. Oui Chef ! Il n'y a plus d'une de la cuirure, un de la cuirure, un de la cuirure et un de la cuirure. l'épinage et sauce américaine. Eh bien d'abord, c'est un matériel qui est agréable. Et si vous voulez, c'est formidable parce qu'on peut faire tellement de choses dans une cocotte. On peut faire un rôti, on peut faire une soupe. C'est ça qui est important. Et puis, aujourd'hui, la cuisine mijotée revient à la mode. Ça, c'est important. Les plats mijotés, un bon jarret de veau, un bon ossobuco, fait dans la cocotte, c'est autre chose, c'est formidable. C'est ça la cuisine française. La cocotte Staub va vers les clients avec le couvercle et ça, c'est formidable. On lève le couvercle, ça fume et on peut se servir de froid. Bravo la cocotte Staub. Stoub Taste the excellence Er galt als einer der besten Köche des 20. Jahrhunderts und war mit Sicherheit einer der berühmtesten, Paul Bocuse. Jetzt wurde bekannt, dass der französische Starkoch im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Der aus der Nähe von Lyon stammende Bocuse gehörte zu den Vertretern der Nouvelle Cuisine, einer Bewegung damals junger Köche, die die französische Küche entstauben wollten. Die Prinzipien, einfache Zubereitung und frische regionale Zutaten. Frankreichs Präsident Macron würdigte Bocuse als die Inkarnation der französischen Küche.